Une actus sur les numériques. Voiture électrique, LGKM, souhaite un département dédié aux batteries. Numéro 1 mondial sur le secteur de la batterie pour véhicules électrifiés, LGKM envisage de créer une société ad hoc. Baptisée provisamment LG Energy Solutions, cette filiale aurait en charge d'activités des batteries et unités de stockage. Il y a peu, nous évoquons la place de numéro 1 mondial obtenue par le site courant LGKM dans la production de batteries à destination des voitures électriques. En un an, son département, spécialisé dans la production de produits pétrochimiques, des batteries électriques et de composants automobiles, a plus que doublé sa part de marché de 15,9% à 35,6%, tout comme les deux autres acteurs nationaux, Samsung SDI et Sky Innovation. Mais la demande croissante des constructeurs automobiles européens, la fourniture de batteries cylindriques destinées à Tesla et Lucine Motors, conduisent LGKM à s'attendre à une nouvelle rentabilité selon Reuters. La société envisageait donc de se séparer sur l'activité batterie dont les produits équipent non seulement des voitures électrifiées, mais aussi des smartphones, des ordinateurs portables, tout en servant également d'unité de stockage. La décision de créer une filiale à part entière fait suite au premier bénéfice annuel engrangé sur un secteur très concurrencé avec le chinois KTL et le japonais Panasonic, respectivement à la seconde et troisième place du podium mondial. C'est une première depuis que l'activité batterie a été créée il y a des dizaines années. Baptisée provisoirement LG Energy Solutions, cette nouvelle filiale devrait voir le jour à la fin de l'année. Elle anticipe un chiffre d'affaires de plus de 25,5 milliards de dollars, environ 21,6 milliards d'euros en 2024, contre 11,05 milliards de dollars, environ 9,7 milliards d'euros en 2020. La création d'une société indépendante dédiée à la production de batterie permettrait d'attirer plus d'investisseurs, et donc de l'argent frais. En effet, avec un nombre de commandes toujours croissant, de lourds investissements sont nécessaires. LG Chem a annoncé qu'il envisagerait une cotation en bourse de l'unité de batterie. En revanche, cette annonce a laissé de marbre les actionnaires de LG Chem, dont le titre boursier chutait de 5,4%. Ok, bon, pourquoi pas, vu que l'activité va exploser, de splitter l'activité de batterie dans une autre société, c'est pas con, c'est pas idiot, donc à voir ce que ça va donner. Je vous laisserai agir, qu'en pensez-vous ? Ciao ciao !